Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour regarder la bande-annonce de Terminator Dark Fate, qui est la bande-annonce finale. Et pour la première fois, je ne suis pas tout seul, parce que j'ai invité un abonné qui m'a demandé « Est-ce que je peux venir dans tes vidéos, faire des petites vidéos réactions, ça serait sympathique ? » Et j'ai dit oui. Bon c'est simple, parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés qui me demandent ça, donc j'ai accepté. Nous allons avoir aujourd'hui avec nous quelqu'un qui s'appelle Ilias Aloual, c'est ça ? Donc Terminator Dark Fate, qui est une suite directe au deuxième film, avec Arnold Schwarzenegger et Linda Hamilton. Donc je vais vous lire le résumé. Donc de nos jours à Mexico, Danny Ramos, 21 ans, travaille sur une chaîne de montagne dans une usine automobile. Celle-ci voit sa vie bouleversée quand elle se retrouve soudainement confrontée à deux inconnues. D'un côté, Gabriel, une machine Terminator des plus évoluées, indestructible et protéiforme, un rêve neuf, venu du futur pour la tuer. Et de l'autre, Grace, un super soldat génétiquement augmenté, envoyé pour la protéger. Donc embarqués dans une haletante course-poursuite à travers la ville, Danny et Grace ne doivent leur salut qu'à l'intervention de la redoutable Sarah Connor, qui avec l'aide d'une source mystérieuse, traque les Terminator depuis des décennies. Déterminé à rejoindre cet allié inconnu au Texas, elle se met en route, mais le Terminator rêve neuf, les poursuit sans relâche, de même que la police, les drones et les patrouilles frontalières. L'enjeu est d'autant plus grand que sauver Danny, c'est sauver l'avenir de l'humanité. Voilà, donc en fait, il n'y aura pas que les Terminator qui seront des méchants, il y aura en fait toutes les personnes, toute la police. Et c'est réalisé par Tima Miller, le réalisateur de Deadpool. Alors c'est parti, lumière moteur, ça tourne, réaction générique. Sous-titrage ST' 501 3, 2, 1 Salut, je viens de commencer le montage, et je me suis aperçu que, bah justement, la bande-annonce que je regarde, elle parasite énormément la voix d'Ilias pendant l'enregistrement que j'ai fait. Donc du coup, sur cette bande-annonce-là, et certainement la prochaine, vous n'entendrez pas Ilias réagir à la bande-annonce, vous ne verrez que sa webcam sans son. Désolé, on essaiera de régler ça pour, dans deux vidéos. Voilà, encore désolé. Mais après la bande-annonce, on débriefe ensemble, et là, on entendra sa voix, ne vous inquiétez pas. 3, 2, 1 Ouille ! Ah ! T'as peut-être changé l'avenir Mais t'as pas changé notre destin Y'a beaucoup de morts quand même T'es quoi au juste J'en avais jamais vu des comme toi Tres qu'humaine Je suis humaine Mais améliorée Ouais T'es plus humaine quoi J'ai pour mission de la protéger Si tu la mets en danger Je te crève la peau Je prends le volant Je vais faire un gros bip en passant J'suis une vraie arme ambulante Désolée Ah c'est le méchant lui Y'a beaucoup de sang comme dans Deadpool Je reviendrai Le fameux Ouais Écoute Si par malheur Tu ne t'en sors pas Tout le monde va mourir Comment on arrête ce truc On ne le combat pas On le fuit Oh il est stylé Oh je froidi Oh je froidi Crève Ouais Quand on en aura fini Je te tuerai Bon génial Mais non il faut Il ne faut pas tuer Chwarzi Bah ouais C'est ça Il ne faut pas le tuer Bon alors ton avis sur la bande annonce Alors Pour moi c'est exceptionnel mec T'as vu des explosions C'était trop stylé Moi c'était trop stylé Moi je mets la note de 8 ou 10 Ouais j'ai l'impression Ouais je vais en soi Je vais suivre un peu ta note aussi Parce que ouais Y'a assez de bonnes idées d'action Surtout la scène d'action sur l'avion là Quand on le voit tomber Ouais On l'a vu aussi dans la première bande annonce Que j'avais pas faite Mais ouais cette scène d'action Elle est sensationnelle Sensationnelle Ouais c'est vrai Surtout où t'as vu cette scène Chwarzi là Il tire sur Sur le mec Du film Ouais Ouais c'est vrai que C'est stylé Il se prend plein de balle dans la gueule Ouais dans la gueule En vrai Ça peut me donner envie De regarder toute la saga Tous les 5 opus avant Et peut-être aller le voir au cinéma Ouais franchement Franchement Nickel Rien à dire Ça ira Ça ira Donc ça sort le 23 octobre au cinéma Donc on a encore un peu de temps Ouais On a pas grand chose d'autre à dire sur cette bande annonce On a eu assez de scènes d'action comme ça en vrai Après on a pas vu énormément tout ce qui est patrouille, drones et policiers sur cette bande annonce On a surtout vu On a surtout vu justement l'humaine qui n'est plus vraiment humaine en vrai Et le méchant Rêve 9 Et aussi les confrontations entre Sarah et Chwarzi Donc voilà c'est la fin de cette vidéo réaction J'espère qu'elle vous aura plu Surtout que là on était en duo Cette fois-ci Et la prochaine fois aussi on sera en duo Je vous tease un peu Ce sera sur Zombieland 2 C'était Esprit Z Coupé Sous-titres par Jérémy Diaz